Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette découverte d'un petit jeu sympathique ma foi qui s'appelle Vesper Zero Light Edition Qui est un jeu vous allez voir qui joue beaucoup avec l'ambiance sonore et le visuel mais pas que puisque ce petit jeu que je vous montre tout de suite est un aventure plateforme Un peu en hommage au jeu d'époque parce que c'est vrai qu'on a pas mal de petites énigmes de niveau à passer avec des plateformes des ennemis à tirer d'un côté pour passer de l'autre etc Donc c'est vrai que c'est un style un petit peu ancien C'est un jeu donc du coup qui est uniquement solo jouable à la manette je vous le recommande Il est en français ce qui pourrait être utile quand même parce que même si le jeu n'a pas de son il y a quand même des petits textes disséminés dans le jeu pour pouvoir un peu mieux comprendre l'univers et ce qui s'est passé Parce qu'effectivement comme pour souvent ce genre de jeu vous n'avez aucune information vous êtes lâché et puis débrouillez vous avec D'essayer de comprendre en analysant mais voilà vous n'aurez pas de dialogue en particulier Le jeu est disponible sur GOG et sur Steam pour 9,99€ La seule chose que je peux vous en dire également parce que ça sinon vous ne l'apprendrez pas forcément ou alors plus tard mais en tout cas au niveau où j'en suis vous ne le savez pas toujours pas C'est qu'on va jouer le petit android qu'on peut voir effectivement sur l'image à gauche Qui s'appelle Seven Et après une petite introduction que vous allez voir vous vous retrouvez perdu sur une planète Avec plein de traces d'une ancienne civilisation Vous n'avez aucun pouvoir, pas de compétence Jusqu'à ce que Je n'en dis pas plus Je vous montrerai ça parce que je vais faire une découverte en deux parties Enfin une seule partie, une seule vidéo mais en deux parties Là je vais vous montrer le début du jeu et après je rechargerai ma sauvegarde un peu plus loin Parce que vous allez voir que dans ce jeu vous avez deux gameplays différents Selon que vous en êtes dans le jeu Allez on rebascule sur le menu Et on est parti Hop on va faire une nouvelle partie Oui on va écraser notre sauvegarde Il n'y a pas de problème Voilà donc c'était un jeu déjà Rien que visuellement moi je vois ça déjà J'adore Les noirs sont extrêmement profonds Sur ma télé en tout cas c'est incroyable C'est vraiment des vrais vrais noirs bien intenses Avec des jeux de couleurs qui viennent en transition Moi je trouve ça voilà J'aime beaucoup Et donc on joue lui le petit robot Seven Je ne vais pas parler pour vous laisser apprécier Puisque je n'ai pas grand chose à vous dire Sur cette introduction Merci au cours d'un Grupin Merci au cours d'un Grupin issä る Alors on apprécie le petit changement de couleur et d'ambiance, on passe du rouge au mauve, au rose, au bleu Le boulot est juste incroyable Et voilà on récupère le fameux drive gun Ca j'imagine que c'est un peu l'espèce de conseil suprême Qui nous salue à notre passage quand même Ok 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 On envoie de la lumière dans le module pour l'activer Et là c'est le drame Alors du peu de là où j'en suis, de ce que j'en ai compris Suite à un problème de corruption en fait On a activé, mais je ne suis pas certain de moi encore une fois Mais on a activé ce qui serait apparemment le fameux Vesper protocole Grâce à notre fusil du coup Qui vous voyez tue tout le monde Voilà je vous dis une bêtise, je n'ai pas été développé que par deux personnes Mais il a été créé par deux personnes qui ont eu l'idée et le concept du jeu Et ils ont été quelques-uns à travailler dessus quand même Qu'est-ce que j'adore le visuel et le jeu de couleurs Cette intro elle claque tellement Des fois il n'y a pas besoin d'être un gros jeu pour dégager une ambiance Voilà c'est réalisé par Matteo Marzorati Et trop tard j'ai plus son nom Là effectivement on va être envoyé sur la planète sur laquelle on va jouer En tout cas en grande partie Je ne suis pas encore arrivé au bout du jeu Mais effectivement Qui vous allez voir a plein de traces d'une ancienne civilisation C'est notre passé Peut-être le but est de recréer la race qui a été corrompue à la racine Honnêtement je ne sais pas Le boulot musical est juste incroyable aussi C'est là qu'on voit qu'on s'appelle Seven Parce qu'il y a un petit set à droite qui trône Mais bon ça ne s'invente pas Et donc la lumière qui nous donne la vie Parce que ça aussi vous verrez c'est un peu le concept du jeu Tout se joue avec la lumière Encore je vais essayer de ne pas trop parler Pour que vous puissiez profiter de l'ambiance Parce que je trouve que c'est un jeu qui s'apprécie surtout pour son ambiance Seul avec un casque Il n'y a pas mieux Parce que le sentiment de solitude est très présent dans ce jeu Je suis très très présent On a parfois quelques petites apparitions du passé comme ça On a parfois quelques petites apparitions du passé On marque toujours ce même système d'ouverture de porte comme sur le vaisseau principal où nous étions On peut devenir que la technologie vient effectivement donc du coup de cette planète et de cette ancienne race qui était ici Voilà franchement que dire de plus sur ce genre de plan Voilà c'est donc là où vous allez pouvoir de temps en temps trouver des petits textes comme ça Qui vont vous donner des informations sur le lore du jeu Un espèce de journal de bord Et c'est vrai que c'est quand même utile que ce soit en français effectivement ça permet toujours de découvrir ça Donc vous avez le numéro du fichier en haut Alors je crois pas qu'il y ait d'ordre parce que commencer par le 2 alors que c'est le tout premier qu'on est censé trouver Voilà l'auteur, si un test de corruption ou pas Et puis après je vais vous donner certaines informations que je ne vais pas forcément vous lire là parce que Parce que voilà On pourrait lire rapidement mais Isso ceci est pour toi Si un jour il te m'attrape tu liras c'est bon Tu découvriras comment j'ai vécu mes derniers jours et tu sauras que c'est de ta faute Je ne me trompe pas Je comprends la fertilité de mon geste Cela ne sert à rien mon cher frère Je ne suis qu'un fils corrompu Et si tu ne m'as pas reconnu quand nous vivions ensemble Tu ne pourras pas le faire maintenant Cette lettre ne sera qu'un cri d'aide sans écho Mais j'espère que ce cri se transformera en malédiction Je me suis traqué partout Les oiseaux et les bêtes me poursuivent Elles sont connectées au coeur et vivent partout Elles ne devraient être qu'un outil rassemblant à nos créateurs Mais finalement elles se sont transformées en sentinelles du GAC Heureusement le complexe de grotte qui s'étend dans cette forêt m'a permis de me cacher Mais la lumière s'estompe et bientôt je devrais sortir et me connecter à une source d'énergie Les patrouilles qui fouillent ce bassin ne connaissent pas l'existence des tunnels sous les racines Je suis bloqué dans ma propre tombe Cependant je suis convaincu que quelqu'un sait que ces lieux sont là Il y a deux nuits j'ai entendu des cliquetiers métalliques Et j'ai aperçu des éclats de lumière qui brillaient dans le noir Parmi les roches déchiquetées C'est dangereux ici mais m'aventurer vers l'est me terrifie Et même si je rattrape les autres fugitifs Que pourrons-nous faire ? Tu as de la chance Iso Le réseau de Moses O5 Est faible sur Arish Nous ne pourrons pas prendre le contrôle du coeur Comme sur Asson21 Toi les autres enfants purs peuvent dormir sur vos deux oreilles Pendant que nous les fils corrompus rampons comme des insectes En attendant d'être éradiqués Et en les dissimulant dans des recoins humides et sombres Nous sommes seuls mon frère abandonné Nous voulions juste être accueillis et non pas chassés et exterminés Nous aussi avons le droit d'exister Contemple ma vie misérable Si un jour la corruption t'atteint J'espère que tu seras rongé par cette culpabilité Tout en déambulant créativement dans ces contrées En te remémorant ce que tu as fait J'espère que ma malédiction te poursuivra ainsi que les autres enfants purs Tu nous as envoyé à l'abattoir Ressens la honte et l'horreur dans les nuits les plus sombres En te rappelant le jour où tu as tué Jacob Ton frère Voilà On est dans l'ambiance Comme je vous l'ai dit Une petite apparition encore du passé Pareil la petite transition entre Une civilisation très avancée Et à la fois primitive Tentant vous croiserez ce genre de petite plateforme Qui vous permet de vous téléporter Pouf d'un endroit à l'autre Tout simplement Tout simplement Voilà les premiers ennemis. Qui avec leur pistolet que vous aviez au début, le fameux drive gun, peuvent absorber votre lumière et donc vous éradiquer. La petite particularité c'est quand on est dans un endroit comme ça, on peut avec le bouton Y en tout cas sur ma manette Xbox, fermer son oeil pour être assez inaperçu. C'est même indispensable. Alors on voit bien qu'il y a des nouveaux interrupteurs que nous ne pouvons pas utiliser. Nous ne sommes pas reconnus. N'oublions pas ça ne sonne pas une alarme déjà. Non c'était plutôt l'inverse en fait, c'est plutôt quand on est là on peut descendre là-bas. Ah oui pardon, je continue à droite du coup. Si on était monté en haut en fait on arrive là et on peut directement se téléporter sans avoir à revenir sur nos pas. Oh, c'est chaud. Non c'est parti. Donc voilà quand les fleurs brillent effectivement c'est une planque Et si on appuie sur Y on passe totalement inaperçu ce qui nous permet de dépasser un ennemi Je vous rassure c'est pas ma carte graphique qui bug c'est normal Et on voit cette espèce de grosse boule là bas effectivement qui de temps en temps va faire des flashs Et venir vous apporter des petits flashbacks pour perturber vos données Donc là on est obligé de se faire prendre en chasse et il va nous détecter immédiatement Et si on lui laisse trop de temps, s'il est en vue et qu'on lui laisse trop de temps Donc vous aurez plusieurs phases de course poursuite Il va pouvoir, je vous montre A une certaine portée Voilà Vous absorbez votre énergie et c'est terminé Evidemment j'ai fait exprès Sur la longueur ils courent plus vite que vous Mais bon à partir du moment où vous avez de l'avance ça devrait le faire Et ils ne peuvent pas, en tout cas ceux là ne peuvent pas monter les plateformes Qui sont un peu simples Merci à lui d'avoir ouvert les portes Je suis pas forcément fan de plateformer, puzzle, un petit peu comme ça Enfin ça dépend, si j'aime bien ça dépend Mais celui là rien que pour l'ambiance j'adore Franchement L'histoire faudra voir Mais pour le moment rien que l'ambiance moi ça m'éclate Je suis absorbé quand je bijou Et hop des petites fognes locales Des petites espèces de raies on dirait En oiseau Très joli Également de temps en temps comme ça Quand vous allez appuyer sur le bouton pour ouvrir une porte Vous allez avoir Je me dépêche Des ennemis comme ça qui vont apparaître Qui vont être générés Des espèces de toutous Qui sont assez agressifs Qui peuvent vous suivre aussi Alors ils sautent pas par dessus les trous Mais quand même Ils vous poursuivent déjà un peu plus que les autres Ouf c'était chaud Ce que j'aime bien aussi c'est le son qui change quand vous fermez l'oeil Ça devient plus sourd Ils vont bien travailler sur tout ça Voilà donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre le jeu en pause Le temps de Comment dire Alors vous voyez On voit bien qu'il y a un texte en haut Avec le petit symbole à choper Je vais mettre le jeu en pause pour vous montrer Le jeu un peu plus loin Et son deuxième gameplay Une fois que vous avez le pistolet Parce que vous allez voir Le jeu change un petit peu quand même Donc je vous dis En tout cas A tout de suite pour la suite Merci Et on se retrouve donc Sur ma partie Un peu plus loin dans le jeu Voilà Cohérait une épée dans l'obscurité On peut voir que j'ai enfin récupéré le drive gun Après un peu moins de deux heures de jeu A peu près Et donc On reprend Alors depuis Je vais traverser des bâtiments Des zones Effectivement Qui varient un petit peu Il y a donc des changements de couleurs Également Toujours cette boule en fond Que l'on va retrouver Dans le décor Alors je ne sais plus exactement Si je venais de la gauche Ou de la droite Ça ne me dit rien Je pense que la suite est par là Ok donc là Il faut que j'aille chercher Ça là bas Alors Ah oui c'est vrai Je confonds toujours les deux gâchettes Et là on va voir que Encore mieux qu'absorber la lumière Je prends le contrôle de la créature Ce qui va me permettre du coup De désactiver Alors ce qui est sympa C'est que non seulement je prends le contrôle de la créature J'ai un bouton qui me permet de la détruire Vous voyez Je peux rentrer dans ça Je peux l'auto détruire Mais si je veux Alors je peux annuler mon contrôle Si je laisse appuyer ce bouton là Un des boutons Je ne vais pas vous les décrire Permet d'annuler Et de récupérer l'énergie Que j'ai insufflée en lui Mais je peux aussi faire ça Salut Bon après ça en génère un autre Effectivement Hop Donc on va aller récupérer l'énergie Excusez moi C'est pas grave qu'il me voit L'important c'est que j'échappe à son regard Effectivement Lui on peut utiliser son attaque de mêlée Ah 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 Et on va voir Et on va voir Hop Et je vais l'auto détruire Sachant qu'avec ce même bouton Si vous n'avez pas d'ennemis A portimité Vous pouvez vous auto détruire C'est tout à fait possible Alors je ne sais pas si c'est au cas où Qu'on se retrouve bloqué Dans une zone ou autre Mais on peut s'auto détruire aussi Hop Et là effectivement On va désactiver tout ça On va plutôt désactiver tout ça Non Et voilà On va désactiver un Ouais on voit Ils aiment bien prendre des plans d'avance Vous voyez des mouvements de caméra Des plans larges C'est tellement classe Ok Vous voyez ça demande plus d'analyse après quand même Mais là c'est chaud Ça veut dire que je me téléporte là-haut Où ils sont tous Let's go Ouais Ça me paraît assez compliqué Mais bon Faut le faire au bon moment je pense Ouais ça aussi ça me paraît assez compliqué Alors est-ce que je peux envoyer lui là-haut en téléporteur Et l'utiliser lui peut-être C'était ça la solution Je pense que c'est ça On envoie le copain Et hop Ah bah encore mieux Effectivement on peut Les détruire gratos Et voilà Non je vais reprendre la lumière quand même Avant de partir Alors quand vous avez des petites choses Des petites portes comme ça En fait dès que vous les prenez Malheureusement elles ne laissent pas passer De la boule de lumière Donc vous allez automatiquement la perdre Bon bah là il suffit d'être rapide En plus le jeu est sympa Parce que le personnage s'accroche vraiment bien au rebord J'ai jamais foiré un saut Parce que ça peut être très frustrant dans ce genre de jeu Les sauts où vous vous accrochez pas bien Etc Là là non il n'y a pas de problème Les persos s'accrochent toujours impeccablement bien Comme il se doit Donc honnêtement il n'y a aucune mauvaise surprise Ça c'est important pour moi Dans un bon jeu de plateforme Pas créer un gameplay frustrant pour le joueur Et là ce n'est pas le cas Franchement des zones j'en ai recommencé très très peu Ça m'est arrivé parce que j'ai fait une erreur de choix Mais en général la deuxième fois ça passait Je n'ai jamais pu m'en prendre au jeu pour ça C'est cool Toujours regarder, faire attention si on ne rate pas du texte Pour cette ambiance un peu de tristesse, de mort, de solitude Même si on joue un petit robot je trouve que ça marche très très bien Vous voyez encore du texte J'ai décidé de laisser une trace de mémoire textuelle Une précaution et un avertissement qui ceux qui me suivront Si je ne peux pas atteindre le noyau Les souvenirs de Yob s'entremêlent confusément avec certaines bases de données Des derniers modèles qui lui étaient connectées Pour moi une vision limpide de l'époque d'avant la guerre est impossible Néanmoins la conscience d'être un simulacre Une de ses versions construites pour effectuer une fonction précise Consolide mes circuits Ignorer son propre but doit être catastrophique Pour se affliger par la corruption Je suis heureux d'avoir été soulagé de ce fardeau Oui c'est ça moi j'ai compris que la corruption En fait quand on est corrompu on a plus de En fait le principe si j'ai bien compris Mais après je ne suis pas certain Mais c'est qu'en fait C'est comment dire Pour moi quand on est corrompu on a plus Enfin c'est des robots ou des êtres Qui ont en tout cas la possibilité de penser librement Comme les humains Et en fait s'ils deviennent corrompus C'est fini Ils ne sont plus que dans un but précis Être un soldat Être un fermier Être je ne sais pas Et je crois que pour moi Si j'ai bien compris La corruption c'est ça Mais après ou alors Je me trompe peut-être Comme je vous dis L'histoire elle est un petit peu Elle n'est pas simple à comprendre non plus Ignorer son propre but doit être catastrophique Pour se affliger par la corruption Je suis heureux d'avoir été soulagé de ce fardeau Le CHR a commencé à montrer des signes évidents de dysfonctionnement Dans les dix cycles à venir La machine échouera irrémédiablement Et rendra impossible le plan de mon créateur Ah oui mais si ma manette me lâche En plein tournage Ça va pas le faire Ça va pas le faire Je vais remédier à ça tout de suite Parce que des solutions Il y en a toujours heureusement Ah on a beau penser à tout Quand on a trop de sans fil Forcément Forcément Trop de sans fil Tu le sans fil Mais bon comme je dis Des solutions Il y en a toujours Et J'en ai une justement là Qui va régler mon problème Voilà Ces souvenirs me permettent de rester concentré sur l'objectif Bien que les interférences les aient réduit à des velléités Qui parcourent mes conduits neuronaux En faisant un effort Je peux retracer les communications avec le GAC Les mensonges de canon Et les derniers moments précédant l'activation du protocole Les données recueillies dans les environs de l'avant-poste de Mekava Les anciens récits sur l'au-delà Et les preuves fournies par les fils corrompus Des petits bouts d'une mosaïque que je ne comprends pas Mais qui font constamment référence aux dangers que représente la lumière zéro Et à l'importance de réparer les erreurs de mon prédécesseur J'aimerais que mes, ses souvenirs Ne soient pas aussi fragmentés qu'ils le sont actuellement La lumière zéro ne se nourrit de ses subtilités Elle est moins instinctive qu'ils ne le pensaient Les autochtones m'ont dit avoir vu des ombres lumineuses se déplacer dans la forêt Les fantômes lointains s'évanouissent à leurs approches Les nouveaux habitants de cette planète sont plus simples que nos contemporains Mais poursuivent les mêmes buts et le même mépris de la corruption Si personne ne les arrête Il ne fait aucun doute qu'ils répéteront les mêmes erreurs que nous avons commises par le passé La lumière zéro Si je ferme les yeux je peux la voir à nouveau Se transformant progressivement Le désir silencieux est incompréhensible Qui la fait trembler à l'intérieur du sablier Vesper Son allongement et son aplatissement rythmique Tandis que je l'observais sans réaliser que j'étais scanné moi aussi Et en dessous de moi un écho rock Je risque d'être cloué au sol par la terreur Cette structure n'est plus sûre que l'air libre N'est pas plus sûre que l'air libre Si le sort a décidé que c'est avec ma vie C'est avec ma vie que je devais payer mes erreurs Qu'il en soit ainsi La mort n'est pas ce qui m'effraie le plus Mais d'exister sans raison Pour cela malgré tout je dois atteindre le noyau Avant qu'il ne soit trop tard Mon but est de réparer mes erreurs J'ai été créé par le protocole Vesper Et là on a l'air de voir pourtant des humains En tout cas ce qui ressemble à des humains Ok Je ne sais pas ce qui se passe Mais ce n'est pas très rassurant Ça ça sent pas très bon ça Ça si je ne dis pas de bêtises c'est la corruption Mène toi Josée Bon bah ok C'est la première fois que je la croise Enfin je l'ai aperçu vite fait Mais vraiment à côté de moi c'est la première Vite Oh cool ça c'est sympa par contre Allez J'aime beaucoup comment elle est matérialisée Aussi la corruption J'aime beaucoup Elle est en train de tout détruire sur son passage là Clairement La couleur change J'ai l'impression que ça va devenir un peu plus calme Je me rassurant Comment c'est beau Crépuscule à l'aube C'est un petit succès que je vais débloquer Donc voilà la question je me posais Si il faisait toujours nuit sur cette planète Visiblement non Voilà ce que je pouvais vous montrer pour Oh on va rester sur ce magnifique plan Mon dieu qui claque ce plan On va rester sur ce plan magnifique Et je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus Parce qu'après tout vous aurez peut-être envie de découvrir par vous même ce jeu Qui comme je vous l'ai dit je pense ne se prête pas trop à avoir une voix en plus Bon pour les besoins de la vidéo évidemment je l'ai fait Mais je pense que ce jeu s'appréciera encore plus si vous vous retrouvez tranquille tout seul à le faire J'espère que ça vous aura plu Moi j'ai adoré ce jeu Pour le moment je l'adore Je m'éclate dessus Je vous le recommande Maintenant voilà Vous l'avez vu Vous m'avez entendu Vous l'avez entendu aussi le jeu C'est pour vous ou pas Là c'est à vous de voir Je n'ai pas besoin de vous convaincre plus Mais en tout cas Voilà Moi c'est un de mes petits coups de coeur de la fin de l'année Clairement Donc voilà J'espère que cette découverte vous aura plu C'était Vesper Zero Light Edition Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis une bonne continuation sur les jeux du cygne A bientôt tout le monde Bye bye